La condition, ça va, motivé. Après, on a du soleil, du beau temps, donc c'est une bonne journée, une belle course de vélo aujourd'hui. Physiquement, comment allez-vous ? Ça va, physiquement, le mental, tout ça, tout va bien. Après, j'espère réaliser un bon résultat aujourd'hui pour essayer d'aller marquer des points pour la Coupe de France. Justement, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il ne favorise pas forcément. Oui, mais qui ne tente rien à rien, donc si on peut éviter que ça arrive au sprint, on va essayer. S'il y a des opportunités pour pouvoir arriver dans une échappée, on essaiera de tenter quelque chose. Comment la provoquer, cette échappée ? On sait qu'il y a des cotes, mais elles sont un peu loin de l'arrivée avec les tours locaux. Il faut qu'il y ait peut-être une course d'usure et non pas une course d'attente. Parce que si ça arrive au sprint, il va falloir essayer de se mesurer au meilleur. Mais bon, je n'y crois pas trop, donc pour moi, ça serait mieux d'arriver à échapper. L'adversaire, pour vous, c'est Nasser Bonny ? Bien sûr. Après, je pense que dans la journée, je ne pense pas qu'il va prendre beaucoup de risques. Parce que je sais qu'il a les champions du monde aussi en vue le week-end prochain. Mais bon, après, si les derniers kilomètres, c'est encore groupé, je pense qu'il tentera sa chance, bien sûr. Confiant pour la Coupe de France ? Il reste deux manches ? Confiant parce que je suis leader, mais après, moins confiant parce que je sais que les coureurs qui sont derrière moi peuvent revenir très vite avec une arrivée au sprint. Donc voilà, mais bon, on va essayer de garder cette première place. Merci. Merci.